Allez, on va enchaîner bientôt les 3000 mètres, on va commencer à attaquer les épreuves de fond et de demi-fond. Et pour ce faire, on a avec nous un spécialiste, Jean-Louis Prianon. Jean-Louis Prianon qui va commenter avec nous ses courses de fond et de demi-fond. On va commencer par le 3000 mètres d'âme d'abord. Les voilà, elles seront 6 partantes normalement. Jean-Louis Prianon, bonjour. Oui, bonjour. Première épreuve de 3000 mètres avec 5 dames, avec notamment des coureuses dominantes du club du Pays de Fontainebleau. Alors vous connaissez certainement un peu ces jeunes dames, mon cher Jean-Louis. A quel genre de course doit-on s'attendre cet après-midi ? Je crois que Thierry Chaufin, le responsable technique, a donné quelques consignes en leur disant de faire attention aux ventes. Donc il y aura sûrement une qui va se sacrifier pour mener l'allure pour les autres filles. Donc on a également Charlotte Allais, celle qui a participé au championnat de cross cet hiver. Et on va surtout s'intéresser à Emma Oudiu, qui pour moi est peut-être la favorite de cette course. Et la clameur que vous avez attendue, c'est une clameur qui accompagnait la réussite de Maria Léon Ribeiro Tavares, qui a passé la barre des 4 mètres 20. Et voici la présentation des 6 partantes de cette finale de 3000 mètres. Avec donc, on l'a dit, Charlotte, c'est un peu mon cher Luc Bisouane, Charlotte Allais, la locale, contre le contingent de Fontainebleau. Oui, Charlotte Allais qui a eu l'espoir de la discipline. Elle a terminé 37e des championnats de France Junior de Cross Compris. C'est bien Jean-Louis, on peut dire qu'on espère que cette jeune ville va continuer. Elle a commencé à courir avec les seniors cette année. Cette année, on l'a vu chatouiller, suivre le peloton des meilleurs seniors à La Réunion, notamment lors du cross du golf à l'étang salé. Donc à suivre, Charlotte, je pense que ça va être important pour elle, cette course. Ça va être difficile de suivre, mais ça va être très instructif. Mais on va suivre tout ça avec, bien sûr, notre spécialiste, Jean-Luc Prianon, qui trépigne d'impatience de voir ce 3000 mètres partir. Alors, on parlait du vent, on faisait allusion Jean-Louis au vent. Comment il aura son effet escompté ? Comment il va falloir gérer ? Bien évidemment, celle qui va mener la course, il y a quand même 7 tours et demi. Départ de 100 mètres et 7 tours par la suite. Et c'est évident que si on mène cette course de bout en bout, ce sera difficile. On va préciser également que les filles qui sont arrivées de métropole du club de Fontainebleau, ont également, comme Charlotte allait, ont fait une saison de cross. Donc une très bonne saison de cross. Il n'y a rien de tel, et Luc Bisouen pourra témoigner, rien de tel pour faire une bonne saison estivale. Vous témoignez, Luc ? L'an passé, en fait, sur le 3000, elles étaient là déjà l'an passé. Et Emma Udiou s'était imposée devant Aïs Esso. Alors, Emma Udiou a été championne de France Elite Indoor cet hiver sur 3000 mètres. Alors que ça passe à 4,20 mètres au troisième essai pour Nino Guillon-Romarante. Et Aïs Esso a fait vice-championne de France de cross-cours. Donc ça va être vraiment intéressant, un duel à suivre. Je pense à un 3000 mètres qui pourrait, sauf ce fort vent, se gagner en 9,30. Ce serait bien, 9,30. 19 à l'heure, pas des filles, c'est intéressant. Ça devrait être ça, 9,35 l'an passé. Donc on va voir au premier, au passage, au 200 mètres. Et c'est tout de suite, Emma Udiou qui a pris la tête. Avec Emma Udiou qui a pris la tête de ce 3000 mètres d'âme en 36. Il suivi d'Aïs Esso. Là, elles sont sur les bases de 3 minutes au kilomètre. Elles sont parties un peu vite. Donc c'est sur les bases quand même de 9 minutes pour l'instant. D'ailleurs, on s'aperçoit que l'allure est rapide parce que notre jeune espoir, Charlotte, est pour l'instant distancée. Mais c'est normal, elle n'est que junior et elle est là pour apprendre. Et elle court à son rythme avec cette course donc au deuxième tour avec, toujours menée par Emma Udiou, alors que Aïs Esso prend maintenant à son tour la tête de cette épreuve. On voit bien, on voit bien la course d'équipe. Le coach Thierry Chauvin a donné des consignes pour qu'elle se relaie tour à tour. Et ce serait de cette manière qu'elle pourrait faire un chrono. Alors, on rappelle qu'elles sont 5 du même club. Forcément, il y a une course d'équipe, il y a une tactique, une stratégie qui a été mise en place dans ces conditions-là, mon cher Luc. Je disais, bon, il y a 5 coureurs d'un même team dans ces cas-là, quoi. Il y a une stratégie de course, il y a une tactique. Eh bien, c'est vraiment, on est vraiment encore dans la préparation, dans la préparation à cette période de l'année. Non, elles sont encore dans la préparation. Je crois qu'elles auront les interclubs dans 15 jours en métropole, qui sera la première étape importante. Peut-être qu'il y a une sélection au sein du club pour savoir qui fera les interclubs sur cette discipline. Mais bon, voilà, elles sont camarades d'entraînement. Il y a un très gros groupe à Fontainebleau. Ils sont une vingtaine, une trentaine. Et à l'ancien bataillon de Joinville, on a vu un reportage d'autre jour dans le magazine de la Fédération. Ça a bien changé par rapport à l'époque où Jean-Louis fréquentait et où son cousin était la Judan. Voilà, Fontainebleau, la forêt de Fontainebleau, les rochers d'avant. Tous ceux qui nous écoutent et qui connaissent la région parisienne et la Seine-et-Marne vont apprécier. Et pour l'instant, c'est le mano-mano entre Emma Udiou et Aïs Esso en tête de ce 3 000 m d'âme. Et ça a ralenti, on l'a vu. Tout à l'heure, on était parti sur les bases de 3 minutes. Elle va passer en 3-10-3-15. Un petit mot pour l'entraîneur de ces jeunes filles. Il est entraîneur de demi-fonds alors que dans sa carrière, il était sprinteur. Il faut préciser que Thierry Chauphin est un sprinteur 100 m de 100 m. Et il s'occupe donc d'un super groupe de demi-fonds en Fontainebleau. Et que nos futurs grandes champions vont arriver de ce groupe-là. 3-11. Elles sont passées en 3-11 au 1 000 m. Donc ça fait du 9-30-9-35 comme l'avait dit Jean-Louis. Voilà. Il suffit qu'elle termine sur un bon dernier 400. Et elle risque de rattraper le retard. Alors, une petite éclaircie tout à l'heure. On a vu juste avant le départ, on a vu la silhouette fine de Dimitri Bascou. Il y a une demi-heure de cela, on le cherchait un peu. On ne savait pas encore s'il allait participer au paro-meeting. On avait dit qu'il avait été victime d'une petite intoxication alimentaire. On est plutôt rassuré. On l'a vu tout à l'heure. Donc, en train de s'échauffer avec ses coéquipiers. Donc, bon, Bascou, a priori, il sera là. Il courra donc le 110 m. Oui. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'on en avait. Il y a quatre sur l'affiche, trois qui ne sont pas venus. Et Dimitri Bascou qui a été meilleur performant mondial sur 60 m.exe cet hiver. Il est là. Il va nous faire une très grosse courte, je pense, avec le Ronald 2. Jean-Luc Riano, on ne va pas remuer les couteaux de la plaie. Mais on va juste vous demander votre avis sur cette double défection des deux vies champions olympiques. Là, forcément, ça nous a mis un petit coup quand même sur la tête. Bien évidemment. Plus, bien sûr, le forfait de dernière minute de Dimitri Bascou. Voilà, on va dire que les absents ont tort. Et nous, on va apprécier ceux qui sont présents. Le fait d'avoir l'avenir. Parce que nous, à La Réunion, lors de ce meeting, on a l'occasion déjà de faire connaissance avec nos futures championnes. Et quand ces filles-là vont faire des paires à un haut niveau, on pourra se dire qu'en 2016, ils étaient au meeting de La Réunion. C'est vrai, Jean-Louis a raison. Si vous vous souvenez, la première édition du meeting, on avait un jeune à La Perche qui s'appelait Kevin Médaldo, qui avait passé 5-35. Et cette année, il a manqué de peu. Il a fini quatrième au championnat du monde. Donc voilà, ils sont passés par là. On espère qu'il y en aura d'autres ainsi qui seront passés par La Réunion et diront, ça a été un déclic, ce stage, dans ma carrière. Et je reviendrai après, avec plaisir, courir ici. Et les autres vont revenir. Parce que quand on voit ces images en train de faire un meeting d'athlétistes autour des cocotiers, avec ces belles images qu'on voit ici à l'écran, je pense que ça va motiver d'autres athlètes de venir. Le coup d'un coup d'entre Emma Oudiu et Aïssé So se poursuit sur le 3000 m. On va en profiter peut-être pour faire un petit point sur le concours de La Perche Féminine avec Gérardine Bourdin. On est sur la barre à 4 mètres 28. Donc comme vous l'avez dit, elles ne sont plus que deux en jeu. Donc il y a toujours Maria Ribeiro-Tavares qui a loupé son premier essai. Et Ninon Guillaume-Romarin qui vient aussi de louper son premier essai. Donc pour le moment, parfaite égalité. On va lancer le deuxième essai pour les deux athlètes qui restent. Alors que la barre est à 4 mètres 36 précisé. 4 mètres 28. 36 là, on voit sur le panneau juste derrière. Je pense qu'ils se sont trompés en fait parce qu'ils ont demandé 4 mètres 28 et après 4 mètres 36. Donc la barre est à 4 mètres 28. Alors que nous on va passer au deuxième kilomètre. Non, 4 mètres 36 alors oui. C'était demandé à... Deuxième kilomètre en 6,24. Donc ça fait 3,13 au deuxième kilo. Ça s'accélère, ça s'accélère en 3 minutes. Oui, d'ice et saut. Alors on a 3 minutes avant l'arrivée. C'est l'occasion de parler. Est-ce que c'est le temps de suivre donc le seau de Maria Leone ? Ribeiro-Tavares à 4 mètres 36 à la perche et ça passe. Ça passe pour Ribeiro-Tavares à 4 mètres 36. On rappelle quand même qu'elle a un record à 4 mètres 35 si je m'abuse. Alors que sur le 3 000 mètres, il nous reste deux tours. Deux tours sur le mètre et on rappelle qu'on est quand même dans un championnat, dans un meeting qualificatif pour les Jeux Olympiques et que les minima requis, minima olympique requis dans le concours de la perche-méline, c'est 4 mètres 60. Barre difficile pour les participants aujourd'hui on peut dire. Oui, avec une athlète française qui a déjà réalisé les minima pour les Jeux, c'est Vanessa Boslac. Lorsqu'elle a fait ça cet hiver, donc elle est déjà sélectionnée. Et retour sur la piste à 600 mètres de la ligne avec Aïssé So qui a allongé la foulée et c'est qui est difficile pour Emma Oudiu derrière ? C'est la crossman, la crossman qui résiste plus à la piste Arda. Oui, les conditions, peut-être le vent, il n'y a pas la pluie mais on crosse quand il y a du vent, il faut savoir lutter contre. Parce que So Aïssé était deuxième au championnat de France de crosse court en 2016. Ville championne de France de crosse court et là ça se voit plus de puissance dans ces conditions difficiles. Elle a sensiblement accéléré la cadence Aïssé So. suivie donc d'Emma Oudiu et les autres bien sont très très loin derrière. On peut également admirer l'attitude de ces athlètes. Malgré la fatigue, ça reste droit, les bras bien équilibrés, la foulée. Dieu qui est un spécialiste, qu'est-ce que tu penses de cette foulée ? Ah oui, c'est une belle foulée, effectivement. Alors les sprinters, ils montraient un peu plus les genoux. Voilà, mais franchement, belle foulée déjà de jeunes femmes. Peut-être les bras un petit peu hauts mais on va lui chercher des défauts. Voilà, mais on sent qu'elle double Charlotte Allé mais on sent qu'elle donne tout. Elle est un petit peu crispée avec le vent. Ça se voit sur le visage là, c'est assez crispé. Elle va partir pour ensuite le dernier tour de ce 3000 mètres. Et c'est juste pour le spectacle parce qu'il faut savoir que le 3000 mètres n'est pas inscrit dans les championnats seniors. C'est une distance pour les jeunes et malgré qu'elle fasse une bonne performance aujourd'hui, ça ne veut pas servir pour les championnats seniors. Voilà, elle nous fait un gros dernier mille. On surveillera son temps. Aïssé So qui va en finir. On peut, elle peut. Elle peut faire moins de 9,30. Jean-Louis, vous avez parlé de 9,30, effectivement. 9,27, on va dire 9,28. Voilà, le chrono ne s'est pas arrêté au passage de la première. Mais en tout cas, bel effort d'Aïssé So et belle victoire. Et bien vu, mon cher Jean-Louis. Voilà une qui n'a pas triché, mon cher Jean-Louis. En demi-fond et en fond, on ne triche pas. En atlétisme, déjà, on ne triche pas. Et encore moins dans ce genre de course. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a vraiment donné le maximum pour faire plaisir au public réunionnais. Merci, merci à toutes ces filles. Et les autres en finissent donc avec ce 3000 mètres. Et on voit après les efforts consentis sur ces sept toits de piste. Et Maoudiou ici, qui est complètement, elle est très, très, très fatiguée. Ils ont fourni énormément d'efforts. Et le temps qu'ils reprennent un peu leur force, on va certainement entendre la vainqueur Aïssé. Et So ici, qui est encore, qui reprend son souffle. Et on va l'entendre au micro de Valérie Fila. Nous sommes donc sur cette piste d'athlétisme. Et Aïssé So a tout donné, vous l'avez dit. Elle a allongé la foulée dans les derniers mètres. Elle a tout donné. Elle s'est allongée à son arrivée. Elle reprend un peu des forces. Alors, c'est un meeting qui devient grand, qui prend de l'ampleur. Et comme dans tous les meetings, il y a des règles qui nous sont imposées. Là, par exemple, nous allons donc attendre évidemment qu'elle se relève, que l'il refait un peu comme dit Créole. Et on va attendre qu'elle prenne la direction du panneau d'interview. On est venu nous voir pour nous demander de faire l'interview là-bas. Donc, on va la suivre, on va l'accompagner. Elle est vraiment fair play à Aïssé So. Elle est là, elle encourage, elle félicite en tout cas ses concurrentes, celles qui ont participé à ce 3000 mètres avec elle. Aïssé So, bonjour. Réunion première, nous sommes en direct donc pour les téléspectateurs réunionnais. On va faire une interview quelques mètres plus loin. Vous allez nous dire comment ça va après cette tour et demi. Comment ça va ? Ben, que ça va bien. La course s'est très bien passée parce qu'avec Emma Odio, on s'est relayées. Et puis, il fallait tenir jusqu'au 2500. Et puis ensuite, il fallait y aller. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, voilà, on est... On l'a vu, effectivement, on vous a vu allonger la foulée, augmenter le rythme. On va plus loin, je vous l'ai dit. C'est un vrai meeting, donc avec des vraies règles. Il faut aller devant le panneau d'interview. Aïssé, merci de jouer le jeu. Quel était Aïssé So, quel était l'enjeu pour vous aujourd'hui ? Alors, au fait, l'enjeu aujourd'hui, c'était bien évidemment de faire un beau chrono si possible, malgré les conditions. Parce que, comme vous avez pu le voir, il y a vachement de vent. Et du coup, ce n'était pas très facile. Mais avec Emma, on s'est bien relayées. Et puis, tout s'est bien passé. Donc, à la fin, on finit fort. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ce meeting d'une manière générale ? Alors, honnêtement, ce meeting, j'adore parce que c'est un meeting, ça fait familial. On a l'impression d'être sur le stade un peu où on s'entraîne. Et alors que, enfin, il y a quand même, il y a beaucoup de public, il y a des champions sur le stade. Et puis, voilà, du coup, c'est super ici. Voilà, donc, la belle et talentueuse Aïssé So qui a remporté ce 3000 mètres du meeting national de Saint-Denis de la Réunion. Aïssé So qui nous disait qu'elle se sentait ici, comme chez elle. Elle a l'impression d'être en famille. Elle a l'impression d'être sur le terrain où elle s'entraîne. Et elle est satisfaite de sa course, même s'il n'y avait pas d'enjeu qualificatif pour les JO, pour vous. Mais on salue en tout cas votre performance. Merci beaucoup, Aïssé.